Pour comprendre mieux les vantages du système agroflorestal et du scantéo agroflorestal, il est important de comprendre comment fonctionnait la nutrition des plantes. Quand vous éteignez une plante, pour exemple, vous considérez un arvore, cette arvore va produire des carbohydrates, parce que ce sont des cadeaux organiques, essentiellement carbone, hydrogène et oxygène. Alors, les producteurs et les premiers énergies qui sont dans le monde vont produire de la biomasse. Ensuite, cette biomasse va être utilisée pour tous les régions alimentaires. Tous les organismes qui sont dans le monde vont utiliser cette énergie de carbone. Comment fonctionne-t-il ? La plante va utiliser cette énergie de l'eau, du sol, pour créer ces carbohydrates, qui vont servir d'azoucares, qui vont servir d'aliments élémentaires, et vont enviar partie de cette énergie, des nutrientes, par au sol. Ici, au sol, qu'est-ce que tu as ? Tu as tous les micro-organismes, dans les régions alimentaires. Il y a deux organismes principaux, sont les fungos et les bactéries. sont vraiment à base de cette pyramide, de ce système de production et de régions alimentaires. elles ont un peu différents. Quand on parle des fungos, il faut considérer que, comme tout le monde, il y a les bons et les mails. On fait une corrélation entre les fungos et les bichos ruins, qui vont donner des maladies à la plante. Non, il y a des fungos qui sont letals, qui peuvent se machucer à la plante, mais sinon, il y a ce qu'on appelle un mycelium, un mycelium de fungos, qui sont des filaments de fungos, qui vont créer un régime dans la terre. Et qu'elles vont faire ? Ils vont faire une symbiose avec les raices de la cerveau. Si vous considérez un cabelo de raices, par exemple, de ce tamaño, vous faites un zoom, et vous faites un zoom, si vous avez un cabelo de arbores et acines, vous considérez que le mycelium d'un fungos est grandit acine. Donc, il y a une capacité de pénétration de la terre, d'ici, d'ir à chaque buraco de la terre microscopique, beaucoup meilleure que les raices. Donc, elles vont se connecter avec les raices, pour augmenter la capacité de les plantes de la terre microscopique, pour augmenter les nutricions. Et le fungos, le mycelium, va être beaucoup efficace pour augmenter l'eau, pour augmenter le nitrogène, et pour augmenter le phosphore, qui sont les nutricions qui sont les plus difficiles de la plante à prendre. Donc, quand vous avez un sol qui a ce mycelium, vous allez augmenter de 40 à 50 à 60 % la capacité de la plante à prendre les nutricions. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez une agriculture industrielle qui va faire le travail et qui va détruire la terre à cada vez, au mycelium non possède se desenvolver. Donc, vous allez préciser des complémentaires à la nutrition de la plante comme auto-fartisanci pour qu'elles n'ont pas avec ces capacités de faire un SM biose comme os fungos. Autre chose, quand la plante fasse une excréciation de carbone, du CO2, le dioxyde de carbone, grande partie du CO2 va par à os fungos. Un temps, au fungo, le mycelium du fungo est réellement participé pour 40 %, dépendant de l'aspect, la situation, le contexte, de la séquestration du carbone dehors par un combatteur au aquecimento global. et ce fungo, pourquoi il y a une symbiose ? J'ai annoncé que la symbiose est parce que chacun va prendre une chose intéressante. donc, l'arvore sait que s'il va donner une chose elle va prendre autre chose. Il va donner carboidratus et va prendre d'autres nutrientes qu'il n'y a pas. L'hydrogène, l'eau et le phosphore sont exemples de nutrientes qu'il va vraiment préciser. Tant que savoir, par exemple, nos tropiques, le mycelium est éménor, ce le mycelium est éménor que nos climates tempérados pourrait être un mycelium énorme. C'est un meilleur organisme de la Terre et un fungo qui pourrait faire 20 km de volume. Donc, c'est pour donner une idée de l'importance de cette symbiose et que quand les premières plantes aquatiques commençaient à faire une colonisation de la Terre, elles n'ont des raies capables d'y aller dans la Terre. Et ce fungo du mycelium est la première aide des plantes à coloniser et à donner des nutrientes. C'est vraiment une symbiose importantissime parce que 85% des plantes qui ont ces symbioses comme les fungos. Donc, quand vous avez un cantero agroflorestal, vous n'allez détruire la Terre. Cada fois, vous allez additioner adubos et vous avez un système radiculaire de fongos qui va permettre de faire cette excavation de ces nutrientes. c'est de distribuer ces nutrientes. Il va prendre un carbohydrate de humain et va produire un autre type de nutrientes. qui va présider l'eau. Il a coopération est le plus important dans l'écosystème que la compétition. nous allons parler de Darwin et de sa idéale qui va sobreviver. Nous allons parler de ces fongos vont permettre de faire une distribution des ressources. faire distribution pour exemple dans ces nutrientes basiques des molécules qui permettent de produire des antibiotiques ou des molécules qui peuvent servir à différentes plantes. Elles vont trocar des ressources pour faire meilleure. C'est le fongos. Ensuite, il y a la bactéria. La bactéria est très pequena. Elle a 2, 3 micron. s'y le s'y 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 n'ont pas la capacité de les mouvoir, seulement quand il y a une force de liquide qui va les mouvoir. Donc, qu'est-ce qui va passer ? Les plantes vont donner des nutrientes et des carbohydrates aux bactéries. Les bactéries vont adorer, vont se multiplier dans la rhizosphère des plantes. Et qu'est-ce qui va passer ? Il y a ces régions alimentaires qui ont des prédateurs des bactéries. Les nématodes, les micro-arthropodes, beaucoup de micro-organismes. Et cette prédation, comment va-t-elle fonctionner ? Quand un prédateur de bactéries va commettre des bactéries, il va utiliser 60% des nutrientes du corps de bactéries et va décharter le reste en forme liquide et va être réutilisé, va être un nutriente par un arvoré. Donc, l'arvoré va donner cette molécule basique et en trois cas, va recevoir des nutrientes que sont tous les minéraux qui viennent du corps des bactéries. Tout ce qui va se desenvolver ici va être beaucoup plus complexe en termos de nutricion, et comme beaucoup de minéraux, etc. Donc, quand vous avez ce canter l'agroflorestal, qui est hyperénèse, qui va stimuler, qui va donner force à tous ces sols, toutes ces radios alimentaires, qui vont créer une biodiversité et une fertilisation qui va utiliser toutes les plantations. qui va être en train d'être en train d'être en train d'être